Fini les voitures smart à essence, on sera seulement électrique. Un outil pour être capable de comparer les voitures électriques et à essence entre elles. Un réseau de bornes de recharge en Ontario qui se déploie plus lentement que prévu. Un entretien avec un tout nouveau propriétaire de la Bolt EV. Les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Les événements à venir, tout ça et bien plus encore dans l'épisode numéro 3 de la balado-diffusion. Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors on a aujourd'hui un épisode fort chargé, beaucoup d'informations, de nouvelles sur les véhicules. On a également la chance d'avoir en entrevue un des tout premiers propriétaires de la Chevrolet Bolt EV qui va venir nous parler un peu de ses premières impressions après quelques jours d'utilisation du véhicule. C'est tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Il vient tout juste de l'avoir et déjà il est disponible pour nous parler un peu puis nous dire ce qu'il en pense. Alors on va profiter de ce moment de grâce et de lui poser toutes les questions voulues. On a aussi plusieurs nouvelles, plusieurs informations à vous donner sur ce qui se passe dans le monde de l'électromobilité. Et puis évidemment, on prendra le temps de parler un peu d'un sujet qui revient souvent. On nous demande souvent l'impact de l'hiver sur les véhicules électriques. Eh bien, on va essayer de vous donner un petit peu d'informations pour les nouveaux, à savoir c'est quoi la réalité, c'est quoi l'impact de l'hiver, du froid sur les véhicules 100 % électriques. Alors sans plus tarder, on enchaîne tout de suite avec les actualités. Alors voici le moment où on vous parle des activités et des trucs qui ont retenu notre attention dans le monde de l'électromobilité dans les dernières semaines, les derniers jours. On apprend que la Hyundai IONIQ électrique a été nommée le véhicule le plus écologique de 2017 par l'American Council for Energy Efficient Economy. Il dresse à toutes les années, la ACEE dresse à toutes les années une liste des véhicules les plus verts. Qu'ils soient électriques ou non, remarquez bien que les véhicules électriques et hybrides ont toujours la cote pour les véhicules verts, mais ils tiennent compte d'un paquet de paramètres qui peut amener certaines voitures à essence à être considérées plus vertes que certaines voitures toutes électriques, ce qui peut paraître surprenant. Quoi qu'il en soit, la Hyundai IONIQ a été nommée la véhicule le plus écologique pour 2017 par la ACEE. L'équipe de l'Institut du véhicule innovant a récemment publié l'édition 2017 de la brochure Branchez-vous, qui présente entre autres une fiche d'informations sur chacun des véhicules rechargeables offerts au Québec. Et une nouveauté cette année, la brochure nous propose ce qu'elle appelle les indicateurs Branchez-vous, qui est une nouvelle façon de comparer entre eux les véhicules électriques. En fait, ça serait le premier indicateur du point de vue prix, kilométrage, etc., qui nous permet d'avoir une idée, de comparer entre eux des véhicules qui ont des paramètres totalement différents, un peu comme on le fait initialement avec des voitures à essence. Donc, on essaie de trouver des points d'équivalence, et puis après ça, on est capable de comparer les véhicules entre eux. Donc, c'est différents facteurs, fort intéressant. On nous parle entre autres des économies cumulées que peut apporter un véhicule électrique après un certain nombre de kilomètres parcourus, donc 200 000 kilomètres dans le cas de l'exercice. Puis il y a des calculs nécessaires qui sont préalables pour être capable de ramener sur une base de comparaison tous les véhicules. On parle entre autres du surcoût d'acquisition. On sait qu'un véhicule électrique est légèrement plus cher à l'acquisition qu'un véhicule à essence. Par contre, il sera beaucoup moins cher à l'utilisation par la suite. Donc, on fait une comparaison, puis on ramène pour être capable de comparer. Donc, si on veut comparer un véhicule 100 % électrique, par exemple, qui va coûter 42 000 $, puis une voiture à essence comparable qui va en coûter 32 308 $, bien, en termes de surcoût, c'est un comparable qui tient la route. Donc, il y a environ un surcoût d'acquisition de 30 % à l'achat du véhicule électrique au moment où on achète le véhicule. Par contre, après ça, il y a des économies récurrentes qui vont venir compenser ce surcoût-là, voire même le faire disparaître. Puis ça peut devenir, dans bien des cas, ça devient plus économique après ça de rouler électrique. Donc, très intéressant, c'est des indicateurs qui nous permettent de faire des comparaisons un peu plus solides. Je vous incite à lire les descriptifs et les définitions de ces items de comparaison-là et de voir de quelle façon branchez-vous par l'Institut du véhicule innovant qu'on part entre eux les différents véhicules. Une autre nouvelle qui attire notre attention ou qui a attiré notre attention dans les derniers jours, c'est bien entendu les informations selon lesquelles les installations des bornes de recharge rapides en Ontario sont beaucoup moins rapides que ce qui était prévu. On se rappelle que le gouvernement ontarien avait émis un plan de développement hyper agressif pour le développement de bornes de recharge rapide dans la province. Mais TVO, TVOntario, nous parle de délais importants sur l'installation et on est loin des objectifs qui étaient prévus initialement. Donc, la province a quand même promis d'installer un réseau de 20 millions de dollars de bornes rapides à courant continu, prévus pour au plus tard à la fin du mois de mars. Alors donc, on est presque rendu et au moment où on se parle, moins de 10 % des stations sont actuellement installées et prêtes à l'emploi. Seulement 33 des 485 chargeurs prévus sont installés et en fonction. Donc, c'est beaucoup moins que prévu. Et pour les bornes de recharge rapides, une analyse démontre que parmi les 33 prévus, seulement 6 des bornes installées sont des chargeurs rapides, donc 6 seulement sur 33. Donc, on est loin des 211 qui étaient prévus initialement. Donc, comme dit le proverbe, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console, malgré tout, au moment où on se parle, le déploiement au Québec est beaucoup plus agressif au moment où on se parle. Mais si le plan de match ontarien réussit à décoller et livrer tel que prévu, ou en tout cas peut-être avec du retard, mais la quantité prévue, on sent quand même que nos voisins ontariens ont un plan assez agressif et qui pourraient mettre un peu de pression sur notre plan ici au Québec et peut-être permettre, qui sait, à augmenter un petit peu la cadence de notre côté. Dans un récent message posté sur notre site Internet, et on en a parlé également dans la dernière balado-diffusion, on a publié des statistiques sur l'utilisation des véhicules électriques au Québec avec le nombre de véhicules immatriculés par région, les véhicules les plus populaires, etc. Et on vous demandait dans cet article-là une question fort simple. Quel est, selon vous, le véhicule électrique à sortir en 2017 qui aura le plus d'impact, qui va évoquer le changement, c'est comme on dit en anglais un « game changer » pour l'avenir des véhicules électriques? Vous avez répondu en grand nombre avec différents modèles qui, selon vous, auront un impact important sur le taux d'adoption des véhicules électriques. Si on prend les trois les plus populaires, et vous allez voir que le plus populaire l'est et de beaucoup. Donc, les trois les plus populaires en troisième position, la Tesla Model 3, supposée sortir cette année. Peut-être pas au Canada ou en tout de moins, très certainement, pas avant la fin de l'année. Peut-être même plus en 2018, mais quand même, la Tesla Model 3 sera un véhicule qui aura énormément d'impact selon nos lecteurs. En deuxième position, la Hyundai Ioniq. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un véhicule qui va sortir en deux versions. En fait, il va y avoir la version hybride branchable et la version toute électrique. Ça devrait être, selon vous, un véhicule qui va avoir beaucoup d'impact. Mais, et ce, par un facteur d'à peu près 40 pour 1, le véhicule qui aura le plus d'impact sur l'avenir des véhicules électriques au Québec sera la Chevrolet Bolt EV. Chevrolet Bolt EV qui est maintenant disponible, qui est en vente chez les concessionnaires Chevrolet accrédités. Donc, selon vous, et de beaucoup, c'est le véhicule qui aura le plus d'impact. Je dois dire qu'il y a plein de raisons qui peuvent amener à penser à ça. C'est très certainement le véhicule à haute autonomie, le meilleur marché disponible sur le marché canadien, américain, à tout de moins. Donc, voilà. Selon vous, c'est le véhicule qui aura le plus d'impact. Une bonne nouvelle qui nous provient des États-Unis, Tesla qui affirme avoir été capable de réduire le coût de ses batteries de 35 % grâce à sa nouvelle Gigafactory One, donc sa giga-usine. La société visait au moins une réduction de 30 %. Puis, finalement, selon les chiffres qu'elle a apportés dernièrement, c'est plutôt 35 % de réduction des prix. C'est assez exceptionnel. Donc, la batterie reste et demeure la composante la plus coûteuse dans la voiture. Mais avec une réduction de cette ampleur-là, on peut facilement penser que ça va accélérer l'implantation de batteries à plus haute capacité dans les véhicules et une baisse également du prix de fabrication et de distribution des véhicules. Donc, étant donné que ça demeure la pièce la plus dispendieuse du véhicule et qu'elle coûte 35 % moins cher à produire maintenant, il risque d'y avoir un impact majeur. Et ça aussi, ça risque d'être quelque chose qui va nous amener un vent de changement dans les prochaines années à venir. Et maintenant, une toute petite nouvelle pour une toute petite voiture. Daimler annonce qu'elle électrifiera toute la marque Smart aux États-Unis et au Canada. En gros, Daimler va cesser de vendre la voiture Smart à essence en Amérique du Nord. Plus tard cette année. Donc, elle va transformer la marque de mini-voiture dans une entreprise uniquement de véhicules électriques. Donc, on peut espérer voir la Smart 4-4 arriver chez les concessionnaires nord-américains plus tard cette année. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Stéphane Tremblay, qui est l'heureux propriétaire d'une Chevrolet Bolt, la toute nouvelle Chevrolet Bolt. On sait que le véhicule est récent, ça vient tout juste de sortir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont encore, mais on a la chance de s'entretenir avec un chanceux. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi-même? Ça va super bien, merci. Écoute, s'il y en a un que ça doit bien aller de ce temps-là, c'est toi. Tu es un des heureux élus, un des chanceux qui avait dû mettre son nom sur une liste d'attente. Ça fait longtemps, hein? Oui, bien c'est ça. J'ai mis mon nom, moi, en 2015 sur la liste d'un concessionnaire à Rodden. Oui, un concessionnaire que... Juste en disant Rodden, tout le monde sait de qui tu parles. Parce qu'il est connu, il est connu, c'est un des plus gros. C'est ça, c'est le concessionnaire qui vendait le plus de Bolt, donc les allocations étaient plus grosses pour eux, pour la Bolt. Ça fait que je me suis dit, si je veux l'avoir dans les premiers, c'est la place à aller. Bien c'est super ça, puis juste d'entrée de jeu pour que les gens sachent à qui on parle. Toi, ce n'est pas ton premier véhicule électrique, ça fait un bout de temps que tu roules électrique. Oui, moi, c'est depuis 2014, ma première voiture électrique, c'est Max Energy que j'ai eue avec 35 km d'autonomie électrique. Donc, j'ai goûté à l'électrique avec cette voiture-là, puis j'ai adoré tout de suite. Puis, c'est sûr que mon 35 km d'autonomie s'épuisait quand même rapidement, mais j'essayais tout le temps d'optimiser le plus possible mon autonomie avec cette voiture-là. Donc, quand j'ai su que GM avait décidé de faire une voiture avec une autonomie quand même assez acceptable. Dix fois plus que t'as dit Max, en fait. Oui, c'est ça. Je me suis dit, on va foncer, puis c'est là que j'ai commencé à me renseigner, pour essayer de voir un peu ce qu'on pouvait savoir par rapport à cette voiture-là. Bien, c'est pas mal intéressant, ça. Par contre, toi, tu es dans la région, tu es en Montérégie, en fait. Et puis, donc, tu t'es mis sur la liste, on va le nommer, parce que de toute façon, c'est un de nos partenaires, il n'y a pas de problème à le nommer, qui est Bourgeois-Chevrolet à Rodden. Tu t'es mis sur la liste d'attente, puis sais-tu que tu étais le quatrième sur la liste? Bien, on m'a dit, moi, j'étais sixième à ce moment-là. OK. Puis, en réalité, je l'ai reçu le deuxième. Bon, fait qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, en date de l'enregistrement, c'est à combien de temps que tu l'as? Moi, j'ai eu le 10 février. Bon, OK. Ça fait six jours. Ça fait même pas une semaine. Non, mais j'ai déjà 700 kilomètres de Fetec. Mais à 100, encore le 9. Oui, oui, absolument. Écoute, bien, ce que j'ai envie de savoir d'entrée de jeu, c'est tes premières impressions. Tu as vu d'autres modèles, puis j'imagine que même si tu n'as pas été propriétaire de tous les modèles de véhicules électriques, tu en as vu d'autres de près quand on s'intéresse à ça. Souvent, on les a regardés un peu. Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui a-t-il à ton attention, d'abord, sur ce véhicule-là, depuis que tu l'as? Bien, c'est sûr que la première chose la plus importante, c'est vraiment l'autonomie qui a fait que j'ai accroché à cette voiture-là. Je suis propriétaire aussi d'une Nissan Leaf 2016 avec la batterie de 30 kilowatts. Donc, l'autonomie, c'était 170 kilomètres. On se débrouillait quand même très bien avec celle-là. Sauf que le 383 annoncé par GM était vraiment intéressant. Puis, j'ai déjà été propriétaire aussi d'une Pont-de-Sac-Vac. Donc, le format se compare facilement avec cette voiture-là. J'ai eu des bons services avec cette voiture-là. Puis, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui ressemblait un petit peu. Donc, ce que l'autonomie m'intéressait, puis la configuration de la voiture aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime les hatchbacks avec cette configuration-là. J'ai deux enfants. Donc, c'est une sorte de voiture qui me plaisait par rapport à ça. Par exemple, les équipements aussi comme la façon de conduire avec une pédale aussi que Chevrolet a introduit dans cette voiture-là. C'est vraiment agréable de ne pas servir du frein et puis d'arriver à une lumière rouge, de lâcher l'accélérateur tranquillement. La voiture freine par elle-même et tu loges toutes les pédales. Puis, tu attends que la lumière revienne verte et que tu pèses sur l'accélérateur. C'est vraiment une façon de conduire qui me plaisait aussi. J'avais hâte de goûter à ça. OK. Est-ce que tu avais eu la chance, toi, de l'essayer avant d'avoir la tienne, que ce soit dans un salon de l'auto ou quelque chose comme ça? Oui, j'étais l'essayer au salon de l'auto de Montréal, peut-être deux semaines avant. J'ai fait un essai quand même très court, mais j'ai vu que c'était une voiture qui allait me plaire assurément. Bon, bien. Puis, depuis que tu l'as, c'est encore récent, c'est encore jeune. C'est sûr que tu es encore en lune de miel. Je le comprends, puis nos auditeurs aussi vont le comprendre, mais quand même, au bout d'une semaine, on remarque des affaires, des trucs qu'on n'avait pas pensé, qu'on constate. Ou au contraire, il y a peut-être des choses, des fois, qu'on se dit, ah, ça, ça me déçoit un peu. C'est quoi ton feeling après une semaine, des trucs que tu remarques, que ce soit positif ou négatif par rapport au véhicule? Dans le positif, je m'aperçois que la voiture est très bien construite. C'est une voiture qui est construite d'une façon solide, on sent le poids des batteries qui assure comme une confiance à cette voiture-là. Je l'ai essayé quand j'étais à la chercher, la température était quand même clémente, donc sur l'asphalte, la voiture roule très bien, elle est très stable. Puis, par la suite, bien, durant la fin de semaine, il y a eu de la neige, là, quand même, une bonne bordée de neige. Puis, la voiture se débrouille très bien aussi dans cette situation-là. C'est une voiture qui donne confiance. Ça fait que, par rapport à ces points positifs-là aussi, il y a l'espace à l'intérieur. C'est une voiture qui est comparable à la ligne, point de vue empattement, et puis volume de coffre, puis volume intérieur. Sauf que, quand on voit la bode, on s'aperçoit que le dedans est comme plus grand que la voiture à l'extérieur. Tout ça, c'est dû aussi par le fait que le museau de la voiture, le capot, est vraiment réduit au minimum. Donc, ils ont mis le moteur, puis ils ne sont pas concentrés à mettre plus de place. Donc, le museau est très petit. C'est ce qui nous laisse une impression que la voiture est plus petite qu'elle l'est en réalité. OK. Donc, c'est comme si l'espace, le cube habitable du véhicule, les grandeurs standards, mais ce qui est à l'extérieur du cube habitable, là où est normalement le moteur, la transmission sur une voiture ordinaire, ça, c'est rapetissé, ça donne un feeling de voiture plus courte. Oui. Y a-tu des trucs qui te déçoivent un peu ou que tu trouves moins impressionnants que c'est ce que tu pensais? Bien, les petits côtés négatifs, il y a la finition qui aurait pu être un petit peu plus soignée du côté de GM. J'imagine qu'ils ont peut-être décidé de couper un peu par rapport à ça, puis plus investir dans la technologie de la voiture. Il y a les conforts des sièges aussi qui, soit tu les aimes ou soit tu les détestes complètement. Moi, j'ai réussi à me trouver une bonne position de conduite, donc je m'y plais très bien. J'ai fait des distances de 200 kilomètres, puis je me sentais très bien avec cette voiture-là. Ce que les gens disent, c'est que le siège n'est pas large, puis il y a comme des côtés, là. Oui. Ça replie sur les côtés, puis ça serre le corps, là, un peu. Les gens trouvent ça... C'est ça. Mais c'est différent d'une voiture standard, si vous voulez, où le siège peut te permettre une certaine erreur de la façon que tu es assis. Sauf que dans cette voiture-là, il faut vraiment que tu t'assoies comme le siège est conçu. Mais à partir du moment où tu rentres dedans, ça va bien, là. C'est confortable. OK. Donc, c'est ça. Il y a l'aspect un peu cheap aussi, des fois, des plastiques. Mais je pense que c'est une tendance aussi des manufacturiers que c'est des produits qui sont... C'est des voitures qui sont faites avec beaucoup de produits recyclés. Donc, c'est comme des nouveaux matériels qu'on est peut-être moins habitués de voir dans les voitures dites de luxe. Sauf que c'est la tendance, un peu comme chez BMW, là, avec la i3, qui a des choses un peu spéciales à l'intérieur. Donc, il y a ça qui, à première vue, tu te dis que c'est peut-être spécial, mais au final, je pense que ça va avec la dynamique qu'ils ont voulu donner à cette voiture-là, de pionnières un peu dans leur marque. Oui, parce que c'est définitivement la première voiture à grande capacité de batterie à prix abordable, là, tu sais. Avant celle-là, il fallait aller, si on voulait, dans le 100 % électrique, il fallait aller dans la Tesla, qui coûtait au-delà de 100 000 $ canadiens. Donc, là, on est vraiment au tiers du prix, puis on a une voiture avec une capacité, là, qui avoisine les 400 km d'autonomie annoncées, à tout de moins. Ça m'amène peut-être à te poser la question, là, c'est sûr qu'au moment où on fait l'enregistrement, on est mi-février, ça fait une semaine que tu l'as, donc tu as roulé avec à une température d'hiver. On n'a pas, depuis quelques semaines, des froids sibériens, mais quand même, on est l'hiver, c'est en bas de zéro. Qu'est-ce que ça te donne comme autonomie? As-tu pu la tester un peu, puis te donner une idée de ce que tu pouvais faire comme distance? Oui, mais c'est ça. Quand je l'ai sorti du concessionnaire, l'autonomie affichée était de 385 km, sauf que c'était en condition initiale, là, avec la chaleur probablement de l'usine, et puis les réglages initials. Quand je suis arrivé chez moi, avec la température qu'il faisait, puis la vitesse que j'ai adoptée pour m'emmener chez moi, quand je l'ai rechargé, une recharge complète qui a été influencée par ce facteur-là, j'ai une autonomie de 283 km, avec du chauffage, puis avec volant chauffant, siège chauffant. Donc, je n'ai pas hésité pour avoir un confort acceptable dans mes premiers trajets, puis il y a le 283 qui est apparu. Puis, le lendemain, je suis sorti, il y avait une petite bordée de neige, j'ai utilisé un peu plus de chauffage, puis on était cinq à bord, mes deux enfants avec un copain, plus ma conjointe. Puis, après une prene recharge, j'ai eu 250 km d'autonomie. Donc, en ce moment, aux environs de moins de 10 degrés Celsius, le 250, je l'ai pas mal à tous les jours. OK. Mais ça, c'est pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Ça, c'est la distance parcourable estimée par le véhicule après une pleine recharge dans les conditions actuelles, température, puis dernier voyagement que tu as fait. Est-ce que tu as pu vérifier ou valider l'exactitude de cette approximation-là? C'est-à-dire, c'est jamais précis à 100 %, mais est-ce que par la distance que tu as parcourant de tes recharges, tu es capable d'affirmer que c'est assez juste comme évaluation du véhicule ou c'est surestimé? Comme c'est le cas, par exemple, sur une Nissan Leaf qui a tendance à surestimer la capacité au départ. Est-ce que c'est ce que tu vérifies quand tu regardes ta distance parcourable ou tu as l'impression que c'est assez précis comme estimation? À venir à date, ce que j'ai vu, c'est assez précis. C'est réaliste et c'est précis. Donc, les trajets que j'ai faits, mettons pour un trajet, moi, mon travail, c'est 50 km. Et puis, ce n'était pas loin du 50 km d'estimation que j'avais perdu en arrivant à mon travail. Donc, il est réaliste et il est précis. Donc, comparément à la livre, comme vous parlez, c'est vrai que c'est un peu plus rassurant. Parce qu'avec la livre, des fois, il nous donne un kilométrage estimé qui n'est peut-être pas réaliste. Mais avec la Bolt en ce moment, ça va bien et on peut se fier grandement, je pense. OK. Bon. Et puis, ça m'amène peut-être à une dernière question maintenant, qui est quelque chose que souvent, les gens, quand ils nous posent des questions, réalisent. C'est un point qu'ils oublient. Qui dit batterie de plus grande capacité, dit aussi temps plus long pour recharger la dite batterie. Donc, on peut s'attendre à ce que même lors d'une recharge rapide, avec une voiture qui a cette capacité-là de batterie, une recharge rapide à 80 %, ça ne se fera pas en 20 minutes. Est-ce que tu as essayé de recharger ton véhicule sur une borne de recharge rapide depuis que tu l'as? Oui. Je l'ai essayé. Puis, il y a ce petit point-là qui est peut-être à éclaircir encore avec d'autres utilisateurs de la Bolt qui commencent à en venir dans les prochaines semaines. Je n'ai pas eu un résultat très, très impressionnant par rapport à ça. J'ai pris l'information, puis on m'a dit que c'était la température de la batterie qui n'était pas optimale pour la recharge. Mais la recharge rapide, j'ai eu du 15 kW, du 16 kW à 80 % de charge. Donc, c'est sûr que rendu à 80, normalement, la batterie se protège et la borne donne moins de courant. Mais je l'ai essayé aussi à 16 % de batterie en me disant que la batterie était beaucoup plus vide. Donc, je devrais avoir une vitesse de recharge plus grande. Mais encore là, ça n'a pas été impressionnant pour tout de suite. Mais la température de la batterie était encore dans ces eaux-là. Il faisait moins simple. Donc, il y a ça qui est à revérifier peut-être avec d'autres utilisateurs pour voir si c'est un cas spécial ou si c'est la norme dans cette voiture-là. Oui, il y a plusieurs facteurs à regarder. C'est certain qu'on n'est pas à des températures optimales pour regarder. Moi, je pense que si on faisait le même test à 15 degrés ou à 20 degrés, on aurait des résultats pas mal meilleurs. Mais même dans des excellentes conditions, le fait que la batterie, ce soit une batterie de deux fois et demie la taille de la batterie d'une livre, par exemple, ça reste que, tu sais, une piscine plus grande, ça prend plus de temps à la remplir qu'une piscine plus petite. C'est normal que ça va être plus long, mais quand même, il ne faut pas s'imaginer qu'on va remplir des batteries de 60 kW avec des bornes de recharge rapides selon les standards actuels qui ont un maximum de 50 kW. Il ne faut pas penser qu'on va les remplir en 20 minutes. C'est normal que ça va être plus long, mais en même temps, tu peux faire pas mal plus de trajet avant d'être obligé de t'arrêter pour recharger. Ça fait que ça compense amplement. Il y a ça aussi, oui. Écoute, Stéphane, c'était bien gentil de t'en prendre, de prendre quelques minutes de ton temps pour nous parler. Je demeure profondément persuadé que tu vas avoir un plaisir assez grand avec ton véhicule et que tu ne devrais pas regretter ton achat. On va voir au fil des prochaines semaines, des prochains mois, de plus en plus de gens, puis la communauté des utilisateurs de la Bolt va augmenter. On va être capable d'avoir des échos de plusieurs personnes, mais c'était quand même le fun aujourd'hui de pouvoir t'entendre parler, puis de voir quelqu'un qui en a une, puis qui est capable de nous parler un petit peu de son expérience avec le véhicule. C'est super gentil de ta part. On va mettre en référence sur la balado-diffusion, là, un hyper lien qui va mener à des articles sur le site web de l'AVEC qui traite de la Chevrolet Bolt. Puis, c'est comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus, ils pourront prendre l'information-là. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps, Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de s'en parler bientôt. Super, bye-bye. Merci, bye. Eh bien, comme c'est maintenant rendu une habitude, on essaie de faire une petite capsule véhicule électrique 101 pour donner un peu d'informations aux gens qui débutent avec les véhicules électriques, les aider à comprendre un peu mieux l'ensemble des concepts qui entourent les voitures électriques. Aujourd'hui, je voulais vous parler, puisqu'on est en plein hiver, de l'impact de l'hiver et du froid sur les batteries de véhicules électriques. Alors, ce qu'on entend, c'est l'hiver, une voiture électrique, c'est pas utilisable. On n'a pas le climat pour une voiture électrique. Bien, laissez-moi vous dire que si c'est le cas, moi, ça fait plus de 5 ans que tous les jours, je vais travailler. Je fais environ 80-90 km par jour avec mon véhicule 100 % électrique, puis ça fonctionne très bien. Maintenant, il est certain que tout comme les voitures à essence, les voitures électriques sont impactées négativement par la température. Bien entendu, quand il fait moins 20, il faut chauffer l'habitacle, et sur la majorité des véhicules électriques qu'on a actuellement, bien, c'est du chauffage qui est électrique, donc résistif, ou par système de thermopompe. Dans certains cas, on a des véhicules, surtout suite à des modifications, qui vont chauffer avec un carburant alternatif, par exemple le kérosène, pour être capable de chauffer l'habitacle. Mais généralement, c'est un chauffage qui utilise l'énergie du véhicule, donc ça aura un impact. L'énergie que la batterie envoie dans le système de chauffage, bien, forcément, elle ne l'envoie pas dans le système de traction ou de propulsion du véhicule, ce qui fait qu'au final, bien, on aura moins d'autonomie. Il y a aussi le fait qu'une batterie, c'est un élément qui est chimique, et tout élément chimique est impacté par la température, et les batteries utilisées actuellement tombent un peu au ralenti lorsqu'elles sont froides. La voiture va-t-elle moins bien fonctionner? Pas du tout. Elle fonctionne aussi bien à moins 25 qu'à plus 25. C'est comme une ampoule électrique branchée sur la maison, chez vous, à l'extérieur. Peu importe la température, quand vous mettez l'interrupteur à ON, la lumière s'allume. Elle ne s'allume pas moins bien quand il fait froid que quand il ne fait pas froid. Mais, étant donné que la batterie est froide, étant donné qu'on chauffe le véhicule, bien, il y a une quantité d'énergie qui est perdue là et qui ne s'en va pas à faire avancer le véhicule. Ça représente quoi comme baisse d'autonomie? Bien, c'est très variable. S'il fait aux alentours de zéro, on va perdre, peut-être, je ne sais pas, moins 5 %, 10 % de l'autonomie du véhicule. Mais s'il fait moins 10, moins 15, moins 20, bien, plus le froid embarque, plus la baisse d'autonomie est grande. Dans certains cas, on va avoir des baisses d'autonomie qui vont avoisiner les 40 %. Je vous dirais que, règle générale, 20, 25 %, c'est à peu près ce qu'on va avoir comme baisse d'autonomie. Le truc, en fait, n'est pas compliqué. C'est que lorsqu'on fait le choix de son véhicule, il faut faire attention, il y a trop de gens qui vont choisir un véhicule avec une autonomie limite par rapport au trajet journalier qu'ils ont à faire. Donc, si pour aller travailler, vous avez besoin de 80 km aller-retour, comme dans mon cas, bien, vous êtes à peu près certain que, peu importe la température, vous êtes correct. Mais si vous avez 120 km à faire avec un véhicule qui a une autonomie l'été de 150 km, c'est certain que lorsqu'il va faire très froid, bien, ça ne sera pas suffisant. Puis, il va y avoir des journées où vous allez manquer d'énergie, à moins, bien entendu, que vous ayez la chance et l'opportunité de pouvoir vous charger au travail. Évidemment, si occasionnellement, sur votre trajet entre la maison et le boulot, ou entre le boulot et la maison le soir, vous devez vous arrêter pour vous charger à une borne rapide, par exemple, bien, c'est pas le fun, c'est pas commode, mais si ça vous arrive deux ou trois fois dans l'année, c'est bien peu cher payé pour ne plus avoir à mettre d'essence dans un véhicule. Par contre, il faut tenir compte de cette contrainte-là, puis on vous recommande fortement de vous renseigner, de poser des questions, consultez le site web de l'AVEC ou encore écrivez-nous pour avoir des gens qualifiés qui vont répondre à vos questions. En fait, quand on fait le bon choix de véhicule, on n'est pas déçu. Quand on fait le mauvais choix de véhicule, bien, c'est comme dans le reste, hein, on n'est pas content, mais le problème, c'est pas l'hiver, c'est pas le véhicule, c'est vraiment d'acheter un véhicule qui est adapté à nos besoins, en tenant compte de la contrainte dont on vient de parler, qui dit froid, dit un peu moins d'autonomie, mais lorsqu'on a bien prévu le coût et qu'on a calculé le tout, bien, c'est un désagrément qu'on est capable de contourner assez facilement. Eh bien, on est déjà rendu à la portion où on parle des activités, des événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Je vous rappelle que les mercredis Montréal Autoprix Division électrique sont toujours en vigueur tous les mercredis soirs jusqu'au mois de mai 2017, au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard, de l'information sur les véhicules électriques, des essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place, vous aurez la chance d'essayer des voitures comme la Ioniq, la Bolt, plein de choses à voir là, donc les mercredis Montréal Autoprix, tous les mercredis soirs jusqu'au mois de mai. Un autre gros événement qui s'en vient plus vite que l'on pense, c'est le Branchez-vous Montréal 22 et 23 avril 2017, circuit Gilles-Ville-Neuve, des conférences, de l'information, des essais routiers. C'est un des plus gros événements pour essayer des véhicules électriques dans la région de Montréal. Et le même événement se produit à Québec les 28 et 29 mai 2017 au Centre-Expo de Lévis. Encore une fois, conférences, informations et essais routiers, c'est à ne pas manquer. Du 5 au 7 mai 2017, l'Expo Santé-Mieux-Être au Centre des foires de Sherbrooke. Des conférences, des informations, des essais routiers, un endroit extraordinaire pour essayer et poser des questions aux bénévoles de l'AVEC. Les 26 et 28 mai 2017 à la Place Bonaventure, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal, le tout premier Salon du véhicule électrique de Montréal. Des essais routiers, des conférenciers, des kiosques, de l'information. Il y a des billets disponibles sur Internet. On vous invite à aller faire un tour. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement M. Stéphane Tremblay, propriétaire d'une Chevrolet Bolt EV, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour toutes questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement sur notre site Web, au www.aveq.ca. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici de la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule! Sous-titrage Société Radio-Canada